Salut toi, tu vas bien ? Alors à ton avis, du coup, on va parler aujourd'hui. Ben, on va parler du vélo sous la pluie. C'est marrant parce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, dans tout le front anticycliste qui rouspète, qui disent « Ouais, on leur fait des pistes pour deux cyclistes, ça ralentit le trafic, ça nous empêche de rouler, et puis dès que ce sera l'hiver, qu'il fera froid et qu'il pleuvra, on verra plus personne sur les vélos. » Ben, moi je suis là, hein. « Youhou, coucou, je suis là. » Évidemment, c'est pas une performance de rouler sous la pluie. Évidemment que tout le monde peut le faire. Si en plus t'es équipé avec des vêtements adéquats, comme dit l'adage, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements, c'est exactement ça pour le vélo. Après, tu peux très bien même le faire avec tes vêtements si t'as envie d'être trempé à l'arrivée. Ça, c'est un choix. Moi, j'aime pas trop, donc du coup, j'ai tout ce qu'il faut pour m'équiper. J'ai une bonne veste en Gore-Tex, la rouge, là, que tu vois un petit peu dans les coins de l'image. Moi, j'ai pas trouvé mieux que cette veste en ce qui me concerne. J'ai un petit peu tout essayé, les capes de pluie, les trucs où t'as une espèce de grande cape qui recouvre jusqu'à la moitié de tes jambes, puis qui parle de ta tête avec une capuche. Un jour, comme c'était, là, il y avait quand même des rafales de vent à plus de 60 km heure. Avec la cape, tu deviens une espèce de voile de bateau, là. C'est presque un peu dangereux. Déjà que là, sur le Garigliano, là, je me suis fait bien chahuter, quand même. Alors imagine, avec un parachute sur toi. Bon, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. La cape, tu peux la rouler si elle est assez compacte. Ça peut être bien pratique, quand même, à enfiler vite fait. Mais du coup, c'est une surcouche. C'est quelque chose qui est destiné à être mis par-dessus tes vêtements. Donc avec le risque premier, pour moi et pour toi, si t'as un petit peu le même problème de régulation de la chaleur. Moi, j'ai très vite chaud. Donc avec une cape, ça fait un effet étuve, un peu sauna, quoi. Que tu peux vivre avec les mythiques kawais, par exemple. C'est fou, comme tu peux crever de chaud d'un coup avec un kawais. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est la veste imperméable avec une membrane en Gore-Tex. Une petite toilette, hein ? Tu enlèves l'eau. Voilà. Mais ma caméra, elle n'a pas de cape de pluie. Bon, elle est naturellement étanche. Là, j'ai testé pour la première fois avec le stabilisateur sous la pluie. J'ai été persuadé que l'ensemble du dispositif n'était pas imperméable. En fait, ça l'est bien, ça supporte la pluie, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il ne faut pas immerger ta caméra et ton stabilisateur comme tu le ferais quand tu filmes, je ne sais pas moi, dans la mer. Voilà. C'est ce genre de choses qu'il ne faut pas faire. La fameuse différence entre imperméable et étanche. Alors là, la Pompidou, je l'ai avalée, mais super bien, parce que tu m'étonnes avec un bon vent à 35 km heure dans le dos, plus des petites rafales qui te donnent un petit coup de turbo. Enfin, j'étais pide dans le bon sens, donc j'étais ravi. Ça s'est passé tout seul. Sauf qu'il y a encore beaucoup de feuilles. Ça glisse, tu ne sais pas forcément ce qu'il y a en dessous. Parfois, c'est une petite surprise. Donc, des jours comme ça, typiquement, je ne prends pas mon croix de fer tel qu'il est équipé actuellement. C'est-à-dire qu'il est tout nu, il n'y a pas de garde-boue. Il y a des pneus très fins, trop fins pour ce genre de choses. Les marathons plus en 25, là. Puis, dès que c'est mouillé, c'est un festival de glissade dans tous les sens. Tu as toujours la roue arrière qui veut venir rejoindre la roue avant. Donc, j'ai pris mon vélo PPR, mon commuteur parfait, le reachback Element avec un cintre droit. Et puis, tout l'équipement qui va bien pour la pluie. Des pneus beaucoup plus larges, puisque là, ils sont en 35, avec un bon grip, une bonne adhérence, même sur sol mouillé. Vas-y, vas-y. Et puis, les lumières fixes sur le dynamo moyeux, les garde-boue, le port de bagage sur lequel je peux attacher ma sacoche short libre, qui elle-même est étanche, donc aucun risque pour tes petites affaires non plus. D'excellents freins disques hydrauliques. Et puis, on y va, quand on a la chance d'avoir le bon vélo et les bons équipements pour s'habiller. Également, j'ai un sur-pantalon. Alors là, je n'ai pas mis le sur-pantalon, j'ai deux choses différentes. Soit le classique sur-pantalon, dans lequel tu peux avoir assez vite chaud, d'ailleurs. Pro-Type ne le prend jamais trop ajusté, mais plutôt un peu large. Comme ça, ça respire, ça ne vient pas comprimer ton pantalon en dessous. Ça limite un peu l'effet sauna, justement. Et puis après, il y a différentes membranes. Il n'est pas en Gore-Tex, le mien. C'est de la marque Vaudet, actuellement. Parce que ça s'use, ces choses-là, donc tu renouvelles quand même de temps en temps. Bref, ce jour-là, moi, je n'avais pas de sur-pantalon. J'ai mis mes Rain Legs. Les Rain Legs, c'est une espèce de demi-pantalon de pluie qui va venir protéger le dessus de tes cuisses. Et puis, ils sont plus ou moins longs. Ça peut descendre jusqu'à mi-jambe. Voilà, et c'est très pratique à installer, comme ça, si tout d'un coup, il y a une petite averse et que tu ne peux pas mouiller ton pantalon. Tu t'arrêtes et tu peux le revêtir très vite. Parce que tu n'as pas besoin d'enlever tes souliers. Ça se met avec un jeu d'élastique et de fixation très, très vite. Donc, c'est très pratique. Parce que si tu es bien équipé de garde-boue, tu sais que l'eau ne va pas venir du dessous. Ça, c'est le grand ennemi, en fait. Parfois, tu ne t'équipes pas avec ton vélo qui n'est pas équipé de garde-boue. Et en fait, il ne pleut pas, mais il n'a plus. Le sol est détrempé. Et puis, tu arrives trempé au travail parce que toute l'eau, elle est venue de la chaussée, tout simplement. Tu te fais chausser par tes propres roues alors qu'il n'y a rien qui venait d'en haut. Donc, le voilà, donc, mon commuteur. Le vélo a tout faire, dans toutes circonstances. Tel que j'avais équipé mon croix de fer, d'ailleurs. Tous les équipements qu'il a sur lui maintenant, la roue avant avec une dynamo moyeux, les lumières fixes. Ce n'étaient pas les mêmes garde-boue. Ça en était des autres sur le croix de fer, mais enfin, voilà, il était équipé de la même manière, avec un peu de bagage également. Tranquillement, on arrive sur l'étoile. Là, vraiment, on s'était détrempé. Je n'étais pas tranquille, tranquille avec les pavés et la circulation. Parce que si tu dois t'arrêter rapidement, ou juste tourner vite ou freiner fort, t'as vite fait d'avoir une jolie glissade, quand même, dans ces conditions. Puis j'enquille sur les champs. C'est juste magnifique. J'étais très déçu qu'il pleuve parce que ça me ruine mes images, mais ça donne des reflets et des couleurs absolument magnifiques. Il faut le reconnaître, quand même. À côté de ça, je passe quand même beaucoup de temps à essuyer l'objectif de ma caméra pour éviter l'effet des gouttes d'eau. Ce n'est pas tant que ce soit humide sur l'intégralité, c'est que parfois, il y a une grosse goutte qui vient pile sur l'objectif et puis là, tous les détails disparaissent. On voit bien sur les côtés. Bon, et les champs, c'est comme la Concorde, c'est du pavé. Donc c'est glissant. Alors là, j'adapte totalement ma vitesse. En plus, c'est des pavés complètement chaotiques. Il n'y en a pas deux placés, l'un comme l'autre. Déjà qu'en temps sec, ça chahute un peu. Bon, là, c'est encore plus comme toujours la prudence et la méfiance qui sont de rigueur. J'ose même pas imaginer avec mes marathons, justement, un coup à te retrouver à terre sous les roues d'une bagnole, quoi. Je décroche sur Montaigne, parce que là, c'était juste fait et rique. C'est Disneyland, là. C'est incroyable. Je trouve ça super, le travail qui a été fait là-dessus. Voilà, c'est le beau quartier du 8e, là. C'est l'empire du tourisme parisien. Il y a des belles boutiques pour les touristes, justement. Les touristes fortunés, j'entends. Non, ça vaut vraiment son pesant d'ordre. Si tu passes à Paris, viens t'en mettre plein les yeux ici, parce que, je ne sais pas, c'est peut-être mon côté encore enfant. Mais moi, ça m'emmerveille, ces lumières de Noël. Cette magie, cette féerie, cette espèce d'oasis dans ce monde de brut. Bon, on est d'accord, c'est 100% artificiel. D'ailleurs, j'ai vu des éclairages qui sont posés, mais qui ne sont pas encore allumés. Notamment une espèce de rivière de lumière, là, qui est sur la droite, là. Tu la vois bien, sur le côté droit. Ça ne s'est pas allumé, encore. Bref, il faudra que je refasse un tour. Et puis avec mes propres enfants, comme ça, on sera trois enfants. En même temps. La fin des champs, ça peut toujours être un petit peu rock'n'roll. Parce que ça a tendance à rouler fort. Avant d'aller chercher le petit bout de tunnel. Et là, j'ai remarqué quand même que... Je n'ai jamais prêté attention, en fait. Mais au bout d'un moment, ça devient obligatoire, là, sur la droite, exactement. Une espèce de petite bande. Ce qui est débilissime, parce que si tu vas tout droit, tu te retrouves à croiser les gens qui ont cherché le petit bout de tunnel, justement, pour aller chercher les berges vers les droits. Donc, j'avais prévu quand même d'aller prendre les grands boulevards pour voir les... Mais bon, là, j'ai jeté l'éponge. C'est le cas de le dire. Parce que... Non, trop de pluie. Je passais trop mon temps à nettoyer l'objectif. Je n'avais aucune idée du résultat que ça pourrait donner. Bon, là, honnêtement, c'est la bonne surprise. Direction quai des Tuileries, tunnel des Tuileries, et puis ensuite, le parc Rêpes-de-Seine. Un affaire, c'est fini, la lumière de Noël. Maintenant, on passe en trajet tout à fait utilitaire. Voilà, quelques kilomètres sans aucun feu. Et puis, j'en profite sans aucun piéton, également. Enfin, très peu, si peu. Je me trouve dans la position des vélotaffeurs qui rentrent un peu plus tard que moi, qui ont l'habitude de pouvoir rouler à bonne allure sur cette portion du parc Rêpes-de-Seine. Ce qui ne m'arrive jamais en fin de journée, quand je rentre. Parce qu'il y a toujours beaucoup de monde, quand même. Sauf que là, j'avais un vilain, vilain, vilain vent de face. Juste à ce endroit-là. Voilà, tu te vois rouler à 17 km heure au taquet. T'es à fond les ballons, tu regardes le compteur 17. Aïe, aïe, aïe. La sanction, ça le vent. C'est un des ennemis du cycliste. J'ai remarqué un truc avec la Seine. C'est que, quels que soient les vents du jour, que ce soit situé sur un axe ouest-est, ou est-ouest, même si c'est un vent du nord ou un vent du sud, quoi qu'il arrive, c'est une espèce de couloir, la Seine, à Paris. Donc, de toute façon, le vent, il va s'engouffrer dans ce couloir en dépit du vent dominant. Et tu l'auras soit dans la figure, soit dans le dos, en fait. Bon, là, on a quitté les bergeries de Seine. Et puis, je prends le boulevard Bourdeau en direction Bastille. Bon, là, on est sur un tout petit bout de R.E.V. qui fait Bastille jusqu'à la Seine, qui est neuf d'il y a à peu près un an. Tiens, ça, c'est un scooter. Voilà, voilà. Et les images de scooter sur cette partie de R.E.V., bon, moi, c'est la première fois que je le prenais. Mais j'en ai vu passer beaucoup, 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 notamment sur Twitter et Facebook. Il semblerait que ce soit un itinéraire bis très fréquent. Et j'arrive sur Bastille, c'est redépavé, donc, reprudence, méfiance, faire gaffe à ne pas te mettre trop tard. Il y avait quand même assez de monde, quand même, ce soir-là. Enfin, traditionnellement, dès que c'est détrempé comme ça et qu'il pleut, c'est quand même un peu plus pénible pour les motorisés. Bref, on revient au cœur du sujet. Le vélo-tauf sous la pluie. Écoute, j'avais le bon vélo, j'avais les bons vêtements, les bonnes chaussures aussi. J'ai des chaussures, ce n'est pas du tout des chaussures de vélo que j'ai. Ce sont des grosses gaudasses montantes en cuir. Et j'ai toujours les pieds au sec. Voilà, c'est des gaudasses type Timberland, tu vois, les grosses gaudios. Et ça, c'est super parce que ça te protège vraiment bien le pied. Si, en complément de ton sur-pantalon et de ta veste imperméable, je suis arrivé, j'étais sec. Bon, pour être honnête, pas tout à fait le bas du pantalon, parce que j'avais mes hind legs. J'étais un petit peu optimiste en ne mettant pas mon sur-pantalon de pluie. Après, ça me pose moins de problèmes le soir quand j'arrive à la maison. Oui, non, j'avais le bas du pantalon qui était un peu humide quand même. Il faut le reconnaître. Même si ce n'est pas ce qui prend le plus quand tu es bien protégé. La seule chose qui, finalement, est mouillée sur moi, ce sont les gants. Il existe des gants étanches. Personnellement, je n'aime pas du tout parce que ça me donne trop chaud aux mains. Donc, je n'en ai pas. Par contre, du coup, j'ai deux paires de gants avec moi. Si jamais ils sont trempés le matin et que ça peut arriver qu'il n'ait pas le temps de sécher convenablement dans la journée, j'ai une deuxième paire à porter le soir. Ce qui n'est rien de pire que de remettre une paire de gants mouillés. Donc, les gants et puis, ma foi, moi, comme je n'utilise pas la capuche de ma veste parce que ça me pose des petits problèmes de visibilité, même si, honnêtement, elle est super ajustée. Elle est bien conçue. La veste dont je te parle, ma veste rouge, c'est une Gorebike Wear. Regarde pas les prix sur Internet. C'est totalement délirant, les prix. Donc, il faut bien guetter les soldes et les promotions. Cette capuche, c'est super. Ce n'est pas une capuche comme tu peux voir ici où quand tu tournes la tête, la capuche reste en place. Non, non, moi, elle tourne bien, la capuche. Donc, j'ai une casquette que je porte sous le casque. Mais alors, été comme hiver, deux jours comme de nuit, par temps sec, par temps humide, j'ai toujours une casquette cycliste. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça permet de faire une espèce d'isolation entre le casque et la tête. Quand il fait froid, ça me tient chaud. Donc, tant mieux. Et puis, surtout, il y a une petite visière que tu rabats quand tu n'as pas besoin, mais que tu fais tomber justement quand il pleut. Ça va me permettre de ne pas avoir juste la pluie dans les yeux, ce qui est super désagréable. Enfin bon, on a tous connu ça. Quand tu roules sous une pluie battante, si en plus tu te prends toutes les gouttes de pluie dans les yeux, c'est juste pas agréable. Bref, si t'es bien équipé, t'as les bons vêtements, t'as le bon vélo, il n'y a pas de raison que tu fondes comme un morceau de sucre sous la pluie, un vélo. Surtout pour rentrer chez toi quand tu sais qu'en plus tu peux facilement et sereinement te changer, te mettre au sec, te réchauffer si jamais t'as eu froid. Ce qui est rarement bon le cas. Voilà. Bon, j'étais un petit bout de relive. C'est un petit peu plus long que d'habitude parce que j'ai fait des détours pour faire mon tourisme. Par contre, en termes de moyenne, c'est un peu supérieur parce que j'ai bénéficié de pas mal de portions sans feu et sans motoriser. donc c'est pas le 19 km heure que j'ai ramené l'autre soir. C'est pas non plus le tour de France. Puis faut quand même pas oublier que j'ai largement modéré l'allure parce que c'était très glissant et que t'as pas envie de te mettre au tas quand même. Écoute, j'ai envie de te souhaiter une excellente soirée, un petit bisou et puis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501